13h29 sur Europe 1, c'est tout un pan de notre savoir-vivre à la française qui est en ce moment mise à mal par la crise du coronavirus. Le café en terrasse ou au comptoir terminé, les apéros, même punition. Quant au déjeuner dans la brasserie du coin, le dîner entre amis, c'est aussi fini. Et pour l'instant, pas de date en vue précise et ferme pour une réouverture. Celle du 2 juin est avancée évidemment pour les zones vertes, mais rien en vue pour les zones rouges. Certains prévoient même une faillite générale du secteur qui aurait déjà perdu plus de 13 milliards d'euros. Alors, pour ne pas sombrer, vous allez voir que les initiatives se multiplient. On prend tout de suite la direction de Périgueux, Périgueux où nous rejoignons Olivier Lagarde. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le dirigeant et fondateur de Coco Resto. Vous avez, vous, mis en place une appli qui va en fait remplacer les menus. Donc ça y est, c'est terminé la carte plastifiée, là on oublie. Oui, en fait, de par la crise, CocoResto.fr est une solution digitale de carte de restauration en contact. L'histoire de Coco Resto remonte à deux années puisqu'elle a commencé grâce à une belle collaboration avec Simon Verger, qui est meilleur ouvrier de France 2018, maître d'hôtel, avec qui j'ai pu partager mes réflexions sur le grand oral de ce concours qui portait déjà sur la digitalisation dans les métiers de la restauration. Et aujourd'hui, cette solution prend tout son sens par la crise du Covid-19. Oui, ça a accéléré les choses et ça justifie effectivement le développement de votre activité. Ça veut dire que ça va se passer comment ? Le client va venir s'asseoir à table et on pourra, en scannant un QR code, avoir le menu ? Alors, tout à fait. Le but est d'amener de l'agilité dans l'accompagnement au secteur de la restauration, à table notamment. CocoResto a été imaginé comme une web app. C'est une web app, c'est-à-dire qu'on a décidé d'éliminer le téléchargement applicatif et nous en faisons une solution ouverte et modulable. Tout se fait via le net, de façon dynamique, car nous avons vocation à développer sur l'ensemble des paysages de la restauration. Oui, ça veut dire qu'on évite les contacts multiples, on n'a plus à tourner les pages. Comment est-ce que vous faites si la personne n'a pas de portable ? C'est vrai qu'on en a tous plus ou moins aujourd'hui, mais enfin, il y a encore des personnes qui sont réticentes. Tout à fait. Alors, je viens d'une double culture par mon métier, puisque je viens de la restauration et par curiosité pour le numérique. Le restaurateur aura toujours la capacité d'offrir à disposition du client une tablette qui sera bien obligé, ou une désinfection sera nécessaire entre chaque manipulation. Mais l'outil pourra aussi être utilisé avec les propres objets connectés des clients. Alors, on va voir tout de suite ce qu'en pense notre coach, Riyad Boulanoir, qui vous a écouté, que dit-vous de Coco Resto ? Moi, vous savez bien que je ne peux pas être contre. C'est de la tech, ça sonne comme une évidence. C'est très malin d'avoir fait une web app qui évite le téléchargement d'une appli supplémentaire. Cette digitalisation, alors effectivement, aux exceptions près des gens qui n'ont pas encore la connexion forcément numérique, mais cette digitalisation, elle permet plein de choses. Elle permet de montrer des vidéos, elle permet de montrer des belles photos, bien mieux qu'un menu d'ailleurs, et donner beaucoup plus envie. Donc, en plus, ça répond aux exigences sanitaires. Ouais, je peux être que pour quoi. Bravo pour Coco Resto. Ça démarque quand, Coco Resto ? Vous dites, normalement, on devrait être prêt fin mai, c'est ça ? Oui, fin mai, exactement. En fait, je remercie grandement les équipes du développement qui mettent les bouchées doubles aujourd'hui pour répondre au redémarrage des établissements et des restaurants. Le but était plutôt... La mise en ligne était plutôt axée sur l'automne 2020. Mais là... Coup d'accélérateur. Oui, par contre, il faut aller vite parce qu'il y a du monde. Pardon ? Je pense qu'il faut aller vite parce qu'il y a du monde qui est sur le marché. On entend beaucoup de solutions qui se passent comme ça. J'ai presque envie de dire que c'est le premier qui prendra un peu la place majoritaire. Donc, il faut aller très vite là-dedans. C'est le premier, mais c'est aussi l'évolution qu'on souhaite donner à l'outil. Et donc, effectivement, on met les bouchées doubles pour accompagner nos amis restaurateurs. Oui, et c'est important de les accompagner, Elisabeth, parce que le secteur de la restauration est vraiment très touché. Est-ce qu'on a des premiers chiffres, un premier bilan ? D'abord, sur le premier trimestre, il y a eu une première baisse d'activité parce que dès le début de la crise du coronavirus avait déjà lieu en Chine. Donc, les touristes chinois ne sont pas venus, enfin, pas en masse depuis le début de l'année. Donc, sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 16%. Sur la deuxième quinzaine de mars, c'est en avril, le confinement a commencé le 16 mars. La chute, elle a été de moins 75%. Et le mois de mai marque toutefois le début quand même de la reconquête avec une baisse de moins 58%. Parce que, et on le voit, les restaurateurs s'adaptent et donc ils changent petit à petit. On ne va pas reprendre le chiffre initial, mais il y a des choses qui se passent pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Oui, et c'est important de sortir la tête de l'eau parce que les restaurateurs en ont réellement besoin. Et vous le voyez, les initiatives se multiplient finalement pour être à leur service. C'est aussi votre cas. François Compagny, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et cofondateur de Believe. Vous avez, vous imaginez, mettre en place pour les restaurants, justement des plateaux connectés. Racontez-moi comment vous avez opéré la transformation. Je crois qu'on dit pivot dans le jargon start-up, Riyad. La transformation du produit pour l'adapter au secteur de la restauration. Un nouveau besoin, oui. Alors, tout à fait. Alors, nous, c'est un pivot qui remonte avant la crise. C'est un faux pivot, si je peux me permettre, parce qu'on fait partie d'un groupe industriel qui s'appelle Agéco et on est la filiale digitale de ce groupe. Et Agéco travaille dans l'agencement, donc le travail de l'environnement des commerçants. Et on a commencé par la grande distribution avec LifeShop. En fait, nous, on travaille sur le deep learning, l'intelligence artificielle. Je vous la fais courte. C'est la reconnaissance des produits par les ordinateurs. Donc, une banane, un pneu, peu importe. Et on travaille beaucoup sur les ruptures, notamment avec la grande distribution sur ces sujets-là. Ça leur permet de monitorer les ruptures. Et des chaînes de cafétérias de self sont venus nous voir en nous disant, nous, on a une problématique. C'est qu'on a beaucoup de queues sur les cafétérias. Et quand on a une heure pour manger, on n'a pas envie de faire 10, 15, 20 minutes de queue. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais nous, on s'est dit, si on reconnaît des paquets de céréales, on peut reconnaître des choucroutes, des cassoulées, etc. Donc, ça signifie qu'au départ, c'était surtout pour une question de gain de temps. Mais finalement, ça devient à usage sanitaire. Et en fait, c'est l'actualité, malheureusement, qui a pivoté et qui nous a rattrapés. Puisque, effectivement, en fluidifiant, grâce à l'automatisation de l'encaissement, les files d'attente, on sait que la distanciation sociale aujourd'hui est très importante. On crée plus ce phénomène d'attroupement à l'encaissement puisqu'on peut démultiplier les points de vente à moindre coût. Donc, ça permet aussi de libérer, de satisfaire plus de clients. Donc, ils vont être plus tentés de se rendre à la pause déjeuner à la cafétéria. C'est une meilleure, évidemment, rentabilité pour l'exploitant. Mais même pour la personne qui encaisse aujourd'hui, c'est un travail répétitif en moins et peut-être se concentrer plus sur la convivialité, le sourire, parler de ses plats, parler de prendre soin de ses convives. C'est plus en ça qu'on croit, plus que faire une machine. Donc, ça s'applique essentiellement à la restauration collective, aux grandes chaînes qu'on connaît, aux restaurants d'autoroutes, aux grilles ? Ou ça peut aussi, finalement, avoir une vertu pour un restaurateur qui serait d'une plus petite taille ? Alors, ça peut aussi avoir cette vertu-là, puisque là, effectivement, étant rattrapé par ce qui s'est passé, on est de plus en plus sollicité, on a une grosse traction dans ce produit-là. Ça peut être l'idée de se dire « Je veux pouvoir cuisiner sur une partie de mon établissement. Je veux pouvoir poser en permanence des plats que mes clients pourront venir chercher librement, en un temps record, sans avoir à s'attrouper, etc. » Donc, ça oblige vraiment à repenser la manière de travailler. Toute la chaîne de service. Riyad ? Alors, moi, je suis évidemment fan de tout ce qui est intelligence artificielle et de reconnaissance d'objets, parce qu'il faut savoir qu'un ordinateur, pour lui, une image, c'est une succession de points colorés, et qu'avant de reconnaître que c'est une banane ou un pneu, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont obligés de... C'est très, très compliqué, alors que pour nous, c'est complètement naturel. C'est très compliqué. Donc, ce savoir-faire, ça vaut de l'or dans l'entreprise. En revanche, je ne sais pas, l'usage pour des plateaux repas, je suis peut-être moins convaincu, pour reconnaître une choucroute ou quelque chose comme ça, je pense qu'ils risquent d'avoir peut-être des taux d'erreur supérieurs. Mais sinon, l'usage de façon générale, c'est quelque chose qui va se démocratiser. Et ils ont une pépite de connaissance, en tout cas de savoir-faire, entre les mains, et qu'ils vont pouvoir utiliser aussi bien pour des ruptures de stock que finalement aussi pour compter un plateau repas ou d'autres usages. Je pense que c'est les clients qui feront l'usage, c'est les besoins qui feront l'usage. François Compagnie. Exactement. Et d'ailleurs, comme l'émission s'appelle La France qui bouge et qui avance, si je peux me permettre, on a été primé à New York à la NRF pour avoir la meilleure solution sur le sujet. On vient de terminer une levée de 4 millions d'euros sur ce sujet-là, qui est absolument... On va savoir faire. Voilà, sur la solidité de notre technologie, on est aujourd'hui parmi les meilleurs au monde sur le sujet. Eh bien, écoutez, bravo, on est content de vous avoir avec nous. On était justement dans le milieu de la restauration, il y a quelque chose qui est important, c'est le pain. Elisabeth, les boulangers eux aussi, du coup, se sont adaptés ? Oui, ils sont pivotés, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu changé leur... Vous avez vu, on a... Le monde pivot. Sinon aussi, on adopte tout. Leur façon de travailler, c'est le mot qui va revenir régulièrement, parce que leur chiffre d'affaires a plongé jusqu'à 50% de la dernière quinzaine de mars. Mais ils ont senti rapidement qu'il fallait réajuster l'offre. Pour ceux qui sont restés ouverts, certains se sont mis à vendre des œufs, de la farine, des pâtes, des masques. Ils ont tenté de diversifier le mieux possible. Et l'activité en boulangerie, alors certes, elle n'a pas retrouvé les niveaux précédents, mais elle se stabilise. On est à au moins 30% parce que le snacking a redémarré. Donc tout ce qui est plats emportés, salades, sandwiches emportés. Il y a un retour depuis une semaine sur le lieu du travail, pour certains d'entre nous. Et donc tout ça, ça aide petit à petit le secteur aussi de la boulangerie à reprendre un petit peu du poil de la bête. François Compagny, Believe, Coco Resto avec Olivier Lagarde. Merci d'avoir été avec nous dans la France Bouche qui continue, 13h39. À quoi va ressembler le restaurant d'après Covid ? L'agencement des salles, mais aussi tout l'intérieur. Le service doivent être repensés. À tout de suite. Les bistrots parisiens, les bouchons lyonnais et bien d'autres établissements typiques de notre beau pays ont aussi, en plus de ce qu'il y a dans l'assiette, évidemment une autre spécificité, c'est la proximité. Longue, tablée, n'a pas carreau, bonne ambiance. Pas simple du coup de garantir dans ce contexte toutes les règles de sécurité. Alors certains travaillent sur les restos de demain. Bonjour Patrick Jouin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir dans la France Bouche. Vous êtes designer et c'est Alain Ducasse au départ qui est venu vous trouver pour réfléchir justement à ce restaurant de demain. Ça fait un moment que vous y travaillez. Vous étiez d'ailleurs parmi les rares à être à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron. On va devoir restaurer la confiance. Comment on fait ? On va éloigner les tables ? Ça ne va pas être suffisant ? Il va falloir faire quoi ? Vous dites qu'on peut peut-être essayer de créer des bulles autour de la table ? Alors en fait, ce n'était pas à l'Elysée. C'était juste les dessins, les idées qui étaient là. Oui. Oui, mais bien sûr, chaque restaurant est spécifique. Il faut trouver ce qui va être le mieux pour son volume, son nombre de clients. Déjà, les distances qu'il y a entre les tables. Vous parlez des petits bistrots. C'est évidemment le plus difficile parce que c'est là où c'est le plus tassé. Et il faut travailler sur un ensemble de dispositifs pour améliorer la situation. Alors ce qui n'est pas évident pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de directive. C'est pour ça qu'Alain Ducasse m'a appelé. On travaille ensemble depuis longtemps pour ne pas attendre que ça tombe du ciel et essayer de se faire notre propre opinion ou tester des solutions. Et donc là, on va dire qu'on n'a pas forcément la science infuse, mais on va tester des choses et on va voir ce qui marche. Comme des paravents de protection, j'ai vu. Il y a aussi des socles au milieu de la table qui séparent les convives sans les éloigner. Tout ça en matière transparente, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est assez évident, cette distanciation physique. Quand on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, où on ne peut pas éloigner les tables à 150 km, donc là, c'est plus simple de venir mettre une séparation transparente ou on peut la faire en carton si on veut, ou en tissu, ou n'importe quoi. Là, on est assez libre. Et donc, ce qui fait aussi une sorte de bulle d'air. On contient un petit peu l'air. L'idée, c'est que l'air ne se déplace pas trop. Et puis après, si on le souhaite, si on déjeune avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien ou avec qui on a envie d'avoir cette petite barrière, eh bien, j'ai inventé une petite pièce de plexi qui est légèrement cintrée. Elle est cintrée pour bien tenir debout, pour être la plus fine possible, mais aussi pour qu'on ne se voit pas dedans, en fait. Il n'y ait pas de reflet. Parce que ce n'est pas très agréable de déjeuner avec soi-même. On a envie de bien voir celui qui est en face. Surtout le soir. Mais alors, vous dites plexi. Pour l'instant, c'est du plexi. Mais vous dites qu'il faudra peut-être travailler avec d'autres matériaux parce qu'il faut aussi penser au recyclage. Et puis, au fait que le plexi, en ce moment, on en utilise énormément. C'est devenu presque une denrée rare. Ce n'est pas que c'est devenu. C'est une denrée rare. Il n'y en a plus. Donc voilà, il y a plein d'autres types de matières transparentes. Mais on va dire que le mieux, c'est le verre. Et le verre, ça ne coûte pas si cher que ça. Ça coûte beaucoup trop cher. Non, non. Le verre, ça peut être très bon marché. C'est juste un petit peu long, un peu plus complexe en termes de processus. Mais non, non. C'est une matière qui n'est pas très chère. Et ce serait peut-être plus facile à entretenir, non, pour un restaurateur ? Beaucoup mieux parce que les matières plastiques, elles se rayent tout de suite. Et donc, ça, ce n'est pas une bonne idée. Et il faut nettoyer. C'est très important de nettoyer ces pièces. Elisabeth, justement, il y a un concept, j'ai vu, qui était né avec des protections en plexiglas qui est assez original. Oui, avec Plexit, P-L-E-X, apostrophe, it, E-A-T, qui vient du verre manger. Ce sont des visières de protection XXL qui sont suspendues en plexiglas dans le restaurant. Pour dîner ou pour prendre un verre, c'est un créateur qui s'appelle Christophe Gernigon qui a imaginé cette innovation. À la base, il conçoit des objets, des meubles design depuis plusieurs années. Et pendant ces longs jours de confinement, il a imaginé Plexit pour accueillir les clients des bars et des restaurants quand ils pourront ouvrir de nouveau. Ça nous force, Riyad Boulanoir, notre coach, à être imaginatif finalement, à penser sur ce monde de demain ? Clairement, mais alors c'est, moi quand j'entends les astuces et un peu les contorsions, mais j'ai l'impression qu'on est en train de dégrader un moment, le moment du restaurant, c'est un moment de convivialité et de plaisir. J'ai l'impression qu'on le dégrade, on essaye de le dégrader le moins possible. Moi je pense qu'il faut vraiment réinventer l'expérience restaurant, que ça devienne une expérience culinaire ou un itinéraire culinaire qui va permettre de concilier les nouvelles contraintes, parce que les gens, là aujourd'hui les restaurateurs, ils ont des mètres carrés qu'ils n'auront pas le droit d'utiliser comme ils l'utilisaient à l'accoutumée. Donc il va falloir qu'ils aient moins de clients, mécaniquement il faudrait qu'ils payent plus cher, donc ils doivent vivre quelque chose d'autre. Moi je serais plus partisan vraiment d'une nouvelle aventure, sinon j'ai peur qu'on dégrade ce qu'on a connu avant et qu'on se dise finalement, on a la confiance à gagner, puis qu'on se dise finalement, ben ouais c'est quand même moins bien, c'était mieux avant. Je pense qu'il faut carrément changer de braquet et inventer une nouvelle expérience. Aller au restaurant ça doit être une nouvelle expérience, une nouvelle itinéraire, quelque chose comme ça qui permettrait de justifier un prix plus élevé et permettre, comme on dit, de faire un pivot. On va voir justement ce qu'en pense un restaurateur, puisque Jacques Domper est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, êtes propriétaire de l'hôtel-restaurant Etchéona à Pila-sur-Mer. Vous vous êtes très vite mis, vous, avec l'arrivée du coronavirus, à faire des plats à emporter. On en a parlé tout à l'heure, mais ça ne résout pas tout. Du coup, vous avez décidé d'ouvrir un dépôt de pain et un quoi épicerie, des compléments en quelque sorte. Exactement. On a créé un petit coin épicerie, dépôt de pain, de façon à déjà alimenter les gens du quartier, parce qu'il n'y avait plus rien, et en même temps de recréer une animation de façon à ce que les gens voient déjà les produits que nous faisions par ailleurs, parce que là aussi, on a un problème de communication, ce n'était pas si évident que ça. Donc, on fait des plats emportés tous les jours à 9 euros, pas très chers. Mais il fallait faire venir les gens. Donc, les gens, du coup, viennent nous remercier, du reste. J'espère que ça durera. C'est pas évident de mettre les choses en place, mais on espère que le jour où on ouvrira... Alors, vous dites, j'espère que ça durera, qu'on continue à vous remercier, évidemment, mais est-ce que c'est une expérience ? Vous allez prolonger, justement ? Oui. Je vais essayer de la maintenir, tout du moins. Nous, on a une activité qui est très saisonnière. On est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, en temps normal. Mais l'idée, justement, c'est de continuer cette activité et même d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut faire dans une épicerie normale. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, enfin, demain, quand on ouvrira le restaurant, on avait l'habitude de servir jusqu'à 23 heures le soir. Donc, l'épicerie sera ouverte jusqu'à 23 heures le soir. Vous voyez, donc, après, il faut également que ça vaut le coup si ça marche, si ça fonctionne. Si c'est pour un temps de pion comme ça, ça ne sert à rien. Mais on va essayer. De toute façon, on est des gens qui aimont l'aventure un peu, donc on va essayer de faire ça, c'est sûr. Et je pense que ça devrait marcher. On a un bon retour sur tout ce qui est fruits et légumes. On fait des... Oui, puis ça permet de maintenir aussi le lien avec les producteurs, Riyad. Oui, c'est très bien. Et puis, j'entends un chef d'entreprise qui ose et qui a de l'audace. Voilà, on sait faire du hors-piste, quoi. Donc là, c'est sûr que les entrepreneurs, aujourd'hui, sont hors-piste. Il faut se réinventer, essayer, tester. Et puis, pour retrouver à nouveau un équilibre. Mais bon, avec de l'audace, on devrait y arriver. Oui, et de l'audace, il y en a un peu partout en France. À Carré aussi, je crois, Elisabeth. Oui, le restaurant, il y a un restaurant qui s'appelle la Brasserie Marocaine. Alors, eux, ils ont développé beaucoup de services différents pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Donc, il y a une partie du restaurant qui a été transformée en cave à vin et en bière. Ensuite, il y a toute une autre partie qui est consacrée à une boutique d'artisanat marocain, puisque ça s'appelle la Brasserie Marocaine, où ils ont mis en vente des sacs, des poteries. Et puis, l'établissement a aussi développé une partie épicerie. C'est peut-être aussi une des solutions pour un restaurateur. Alors, évidemment, son métier initial, c'est de préparer des bons petits plats afin de donner du plaisir aux convives. Mais il peut aussi diversifier son offre en proposant, pourquoi pas, une partie épicerie. Ça peut être une des solutions. Voilà, on vous a donné en tout cas quelques pistes à suivre pour continuer à vous restaurer et à faire vivre le restaurant à la française. La France Bouge continue, on reste ensemble, il est 13h50.